C'est en dernière étape du voyage qu'on a entrepris lundi ensemble dans les Ardennes pour en découvrir quelques trésors. Aujourd'hui un endroit exceptionnel, le dernier moulin à couleur de France, à Écordal, Garance-Pardigon, Christophe Anès et Florian Perrin. Dans le vallon de la Foivre, on chuchote que la terre est amoureuse. Elle colle aux pieds, mais surtout au cœur des Ardennais. Aujourd'hui, il rende hommage à son plus bel ambassadeur, le moulin aux couleurs d'Écordal, la dernière fabrique française de terre colorante. Il fête cette année ses 150 ans, un siècle et demi de tradition industrielle et 40 ans de sa vie pour Yannick James. Quand cet Ardennais pure souche est entré à l'usine, il n'était encore qu'un enfant. C'est quand même intéressant de travailler du produit sur toute une terre des Ardennes, qu'on l'a fait sécher à 200 degrés et puis après au calcinateur, on la passe à 700 degrés, elle vient roue. C'est quand même l'autre et quand même beau de voir la différence de teinte. L'allumage du vieux four de pierre est l'une des étapes les plus délicates. C'est la température à la cuisson qui va déterminer la teinte obtenue. Car au départ, c'est l'ocre qui domine. La couleur caractéristique de la terre de Sienne, un trésor caché dans le sous-sol Ardennais. Elle est toujours extraite à une dizaine de kilomètres du moulin, puis séchée dans ce monstre d'acier. Ça marche avec l'évaporation. C'est vraiment un processus aussi ? Oui, la terre est humide, elle devient sèche comme ça. Au début du XXe siècle, la région comptait encore 12 fabriques de couleurs. Ici à Écordal, l'histoire industrielle continue de s'écrire. Du moulin d'origine, en revanche, il ne reste plus que le nom. Emmanuel Poix, comme son père avant lui, a toujours connu l'électricité. C'est ici que se trouvaient les anciennes rois aube qui faisaient tourner les meules du moulin. Donc il y a le ruisseau, c'est la foivre qui coule ici. Il y avait un système d'écluse. La palette du moulin compte 80 nuances. La moitié d'entre elles, les couleurs chaudes principalement, sont d'origine naturelle. Seule la terre de Sienne peut les révéler. Mais pour les bleus ou encore les violets, le moulin ne peut pas se passer de la chimie. Et vous avez une couleur préférée ? Elles sont toutes belles. Elle a plus la terre de Sienne naturelle quand même. Comme ça, un produit des Ardennes quand même. Les ocres sont aussi très appréciés des artisans pour la rénovation des façades. Et vous voyez, je commence à gratter. Là, ce fait commence à changer. Mais c'est sans doute dans le domaine des arts et de la création que les couleurs du moulin peuvent révéler toutes leurs superbes. Muriel est pastelliste amateur. Ici, dans son petit atelier de Charleville, elle fabrique ses propres pastels avec les pigments du moulin. C'est comme ça qu'elle trouve l'inspiration, les mains plongées dans la couleur. D'un pigment à l'autre, vous avez des réactions différentes. Certains peuvent être très arrogants, comme la terre ardennèse. Vous avez l'ardoise qui est très soyeuse, qui est très douce, qui me rappelle mon enfance parce que moi j'ai joué dans mes carrières. Aujourd'hui, c'est un bleu outre-mer. Ou plutôt, un bleu nuit étoilée sur la campagne ardennèse. Un paysage onérique que cet artiste n'est sans doute pas allé chercher très loin. Voilà quelques-uns des éléments du patrimoine extraordinaire des Ardennes qu'on a vus toute la semaine. Un patrimoine qui sera donc à l'honneur.